Et action ! Épisode de 179 avec Charles Pellerin et Chris Dupéry qui me remplacent parce que j'étais en tournée sur la Côte-Nord avec mon show Épisode un peu spécial qu'on aimerait dédier à Jimmy Rancourt Jimmy Rancourt qui était un grand fan du gang show, un grand fan d'humour Il a déjà fait l'animation de foule dans les Mercredis-Pourri, je l'avais vu là à l'époque Un pilier de Rosemont-Petite-Patrie, quelqu'un qui s'impliquait beaucoup dans la communauté autant dans l'autre maison qui est la maison du jeune du quartier, autant dans le quartier en général Jimmy, cet épisode-là est pour toi, je sais que t'es un grand fan On t'aime beaucoup, tu vas nous manquer Bon épisode ! Je me disais finalement, ça va être tranquille, il juge au gang show quand même On va prendre un petit gin tonic dans le fond et tout ça Je suis désolé, je t'habitais le bar en plus C'est la deuxième fois que tu y es comme juge ? C'est la deuxième, oui, en effet, bien content Comment tu penses vivre l'expérience différemment cette fois-ci ? Ben, tu sais, c'est sûr que là, Antoine est pas là, c'est sûr que là, on a pas le même technicien Tu sais, moi, j'ai surtout accepté parce que Yann Theriot est là aujourd'hui, là, c'est la motivation, je vais y acheter ses bandanas, c'est ça ma... Ouais, pourquoi tu portes plus tes bandanas, Yann ? J'ai changé, Charles, je suis rendu... Non, non, je suis ailleurs, là, dans ma vie, là, ça, c'était une étape... Quand tu dis ailleurs, c'est la soixantaine ? Ouais, c'est ça, j'ai ma carte de la fadoc, c'est plus... j'ai plus l'as de... OK, c'est des beaux deals, pareil ! Des beaux deals, quand même ! Exactement, oui, oui ! Charles, as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes en arrière ? Oui, j'aurais un conseil... On voit plusieurs personnes qui ont fait le gang show maintenant dans les autres soirées, les autres spectacles et je leur dirais peut-être d'apporter une certaine dose d'humilité... Avec eux, il y en a certains qui sortent très confiants du gang show, puis je dirais... En fait, l'ensemble des programmateurs de soirées d'humour de la province nous détestent, Anthony et moi, OK ? Parce qu'il y a plein de jeunes humoristes qui envoient des vidéos du gang show en disant « Hey, je veux faire ta soirée d'humour, genre un 45 minutes », puis ils envoient une vidéo où ils sont faits de « Gagne ». Ça fait qu'on a un réel problème en ce moment. Ça dit « Je suis prêt à d'autres défis », genre... J'haïs pas ça, mais moi, je te signe ça, moi, ce monde-là. Bon, bien, est-ce que vous êtes prêts à commencer ça ? Donc, on commence la soirée avec Joe Charm ! Ça part bien. Bon. Salut tout le monde, ça va bien ? On l'a dit, je m'appelle Joe Charm. Il y en a sûrement qui m'ont déjà vu. J'étais assis devant la porte des toilettes là-bas. Pour le gang show, moi, aujourd'hui, je trouve ça très ironique comme spectacle parce qu'il y a Charles Deschamps qui gagne souvent, et malgré ça, c'est lui qui, dans tous les proprio du bordel, qui gagne le plus. Le moins, excusez. Hé, méchant roast ! Moi, je veux être sûr qu'il m'en fasse après. Charles Pellerin, avec qui j'ai déjà fait des cours de tennis à Vimon, même si ça n'en rappelle pas. Oui, on était tellement bon que le niveau s'appelait rouge écarlate. Sa carrière de tennis semble avoir suivi la pose de ses cheveux. Ça n'a pas suivi dans le temps. Donc, moi, je suis content d'être là. Je suis en couple. La preuve, c'est qu'on est rendus, moi et ma copine, à se trouver une carte de crédit commune pour faire des achats comme l'épicerie. Puis, c'est moi qui fais l'épicerie. Je vais chez Baxi, donc on a décidé ensemble de prendre une carte métro. C'est une décision commune. J'ai aussi, pour la première fois, même si je suis en couple, reçu un mot d'une demoiselle. La première fois, je recevais un numéro de téléphone d'une demoiselle de toute ma vie, à 30 ans. Je l'ai apporté, donc je vous la lis. Bonjour, j'ai accroché votre véhicule. Il ne me semble rien y avoir, mais voici mes coordonnées. Fait que quand même, quand même, je voulais brague ce soir, j'avais reçu un numéro de téléphone. Je sais que c'est une fille parce que j'ai poigné son répondeur, puis elle a jamais répondu. Mais, c'était bel et bien le nom d'une fille. Fait que moi, ça va. Le monde, par contre, il va un petit peu moins bien. Je me promenais sur Instagram l'autre fois, puis j'ai vu une... Ça veut dire quelque chose, ça, non? OK? C'est le ding show, je sais pas. J'ai vu une pub de restaurant qui vendait de la poutine, puis il y avait différentes sortes de poutines. Celles qu'il vendait, puis il disait comme caption en-dessous, «Votre poutine, comment la prenez-vous? » Et le premier commentaire en-dessous, c'était « Par en arrière ». Fait que ça, ça va vraiment pas bien. Le monde en soi, ça va pas. Puis moi, j'ai décidé d'essayer de rendre le monde meilleur. Donc, c'est avec ça en tête qu'en partant d'un de chez mes amis... Ah! Joe Charm! Joe Charm! Ah, Joe! Moi, j'ai trouvé ça plate qu'au début, t'avais rien à dire sous moi. C'est-tu, ramassait tout le monde. Puis là, moi, j'aurais aimé ça me faire ramasser pour te ramasser encore plus après. Mais moi, je trouve ça quand même gros bord, roaster un juge en partant. Genre, tu sais, on te connaît pas. Ouais. Puis je pense pas que je suis tout seul. Non, non, y'a personne qui me connaît. Puis là, de roaster un juge au lieu de faire tes meilleurs jokes, je trouve ça quand même gros bord. Ben moi, je le connais, là, quand même. Ben ouais. Ah, ok. Ben, merci Charles. Les rouges et carlères. On a joué au tennis, là, tu sais. Mais au tennis, est-ce qu'il manquait autant de balles que de punch? Ben ouais, je trouvais que c'était beaucoup de réflexions quotidiennes, tu sais, genre, comme la carte métro, c'était pas une joke, c'était comme un brag, genre, que t'es rendu avec une carte métro. Non, en fait, ben, c'est pas quand il faut l'expliquer, là, mais... C'est moi qui fais l'épicerie. Ah. Je vais chez Maxi pour une décision commune de prendre une carte métro. C'est comme un gag que c'est pour moi qui ai décidé. Ah bon. Mais c'est ça, c'est... À tout le monde qui sont là, voilà. Ben ben, je suis content que t'aies pas fait de jokes sur moi. Récemment, t'es aussi bon que ça. Le pain, c'est que ça aurait été facile parce qu'il a l'air de toi en forme. T'as raison. Il joue au tennis, tu sais. C'est-tu des balles que t'as dans ton sac à dos? Euh, non, ben, non, ben, vous voulez vous voir? Ah oui, qu'est-ce que t'as amené? On dirait que t'avais l'air prêt à te décoller ici. Fait que... Ouais. En fait, la première chose que j'avais apportée, on m'avait dit que je passais premier, fait que je voulais casser la glace. Fait que j'avais amené de la glace, mais elle a fondu. Euh... Pip, pip... Et... Ben, tu sais, vois-tu ça? J'aurais commencé avec ça. Oui, mais le pire, c'est que je pensais être wise. Euh... Pour pas qu'elle fonde, je l'avais collé sur un sac de glace, mais elle a fondu. Ben, j'aurais quand même commencé avec ça, même. Et... Et l'autre chose que j'ai dans mon sac, ben ça, c'est si euh... j'ai oublié mon texte, j'avais plus quoi faire, j'avais amené ça. Euh... C'est quelque chose qui a été super populaire euh... nulle part. Et... C'était un euh... C'était un retour, dans le fond, à l'éclipse. Pour ceux qui l'avaient manqué, j'avais apporté... Le soleil. Ainsi que... La lune qui passe devant le soleil. Et... J'espère que... Ah ben là... T'as assez là... J'espère que... T'as battu un record. T'as eu trois gars en un numéro. Ben, je trouve que pour une première fois, ça... C'est comme si j'étais venu trois fois. Moi ça me va. J'ai plus d'expérience. C'était quoi... C'est-tu ton première fois sur scène à vie? À vie, oui. Ah. Ouais. Ben, bravo. Bravo. Merci. Pis euh... Les chips, le passion, Flaky... J'espère que t'as eu des bons points chez Métro, quand même, pour ça. Euh... Ben... En fait, chez J-Maxi, parce que moi c'est là où je vais. Mais euh... C'est des demi-lune. Non. Pis qu'est-ce que tu fais dans la vie, Joe? Euh... Moi, je suis prof d'éduc. Ah, bon... T'as-tu volé ton sac à un élève de Sondaire 2? Non, 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 non. Non, non, c'est le mien. Fièrement, ça coûte cher. Des pages d'hommage, ça marche pas, là. Mais non, c'est le mien. T'étais-tu élève ou t'étais mon prof au tennis? Je me rappelle plus. J'étais bel et bien élève avec toi. T'es prof d'éduc. Au primaire ou au secondaire? Au primaire. OK. Fait que là, t'es dit, je vais venir en soir. On était en grève pendant un temps. J'avais du temps. J'ai écrit ça. Ah ouais? Pis là, je suis là. Pis tu l'as pas retravaillé depuis la grève? Ça a fait une grève de... Ben, c'est pas faux. Je trouve ça cool que tu l'aies essayé, t'sais. Ben oui. Honnêtement, je t'encourage à le réessayer. D'ici là, t'as des bons mollets. Pis je pense que c'est la voie pour toi, vraiment. Parfait. Les mollets. Les mollets. Les mollets. Je vais me fier là-dessus. Ton avantage différencié. Ben, bravo. Joe Charm, mesdames et messieurs. Et on continue ça avec Xavier Bilodeau. Bonsoir, ça va bien? Oui. Oui. Un gros chalot, t'as le jour. Parce que je sais c'est quoi la première fois. Pis ne pas sous-estimer le risque. Pis en parlant de sous-estimer, souvent, d'un fois, les gars, ben, t'sais, on envoie des textos pis on essaye de cruiser. Pis d'un fois, on met trop la barre haute, je trouve, d'un fois. Pis ça va pas de mieux en mieux, mettons, je te dirais. Souvent, ce qui arrive, c'est que tu penses que t'es un joueur de premier trio. Pis finalement, ben, t'es un joueur de troisième trio qui fait la job, comprends-tu? Fait que, d'un fois, ben, ça donne des résultats qu'on veut pas. Fait que, je te dirais, d'un fois, tu fais une liste d'activités, pis tu proposes des affaires que tu sais que tu seras pas capable de faire. pis souvent, ben, comment je pourrais te dire ça? Ça va comme mon show en ce moment, ça va pas très bien, là. Pis, t'sais, on parlait d'humilité avec Charles. C'est justement, t'sais, d'un fois, j'aurais peut-être dû en prendre un peu plus, là, je te dirais de ce côté-là, parce que j'ai la vitesse de croisière d'Anthony pour ce qui est de la vitesse d'Acadogien. Fait que, t'sais, il faut que tu doses, là, tes affaires, pis comment que tu proposes, là, t'sais, fait que... Fait que... Fait que, c'est ça. Fait que j'ai une petite anecdote en même temps, pour donner un exemple de... Qu'est-ce que c'est, là? Pis, t'as qu'un faveur, ça va bien? Ben, ça va bien. Ça va, ça va, là, t'sais. Pis là, je décide de faire un geste audacieux, t'sais. Je me dis, je vais la surprendre, t'sais. Fait que je me dis, je la prends, pis je me dis, je vais la lever jusqu'à la chambre à coucher. Mais, mettons, j'ai pas géré à distance, moi. T'sais, mettons, quand t'es au gym, pis tu mets une plate de trop, là, ça donne à peu près ça, je te dirais, là. Me suis rendu, mais de peine et de misère. Pis, je te dirais, côté scénario, c'était moins un, en esti, là, je te dirais, là. Fait que... Elle m'a pas rappelé, on s'entend, là. C'est, c'est, c'est... Xavier Villodeau! Xavier Villodeau! Xavier, je dois dire, j'avais envie de te gagner aussi vite que tu bèches. La vitesse de croisière, là. Mais, c'était... Admettons, ton gag sur ton show, c'était vraiment bon, par exemple, t'sais, comme, ça va. Mais, je pense, ça a pris comme une minute et demie. Pis, au début, j'étais comme... Asti, pour moi, c'était beaucoup de conseils. J'étais comme, Chris, t'as sûrement pigé dans Biblio, Anthony, t'sais, c'était très coach de vie, au début. Pis là, t'as fait un bon gag sur toi. Pis, un moment donné, t'as dit, ça va bien avec la fille. Ça va, ça va. J'étais comme, explique-moi comment. C'était pas clair, là. Ça va, ça va, dans le sens que j'étais bien entombé jusqu'à temps que... T'apprennes. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, qui est un... Admettons, je comprends. Là, avant, il était correct. Là, après... Ben oui, c'est ça. Ben rare que prendre quelqu'un, c'est... Ben rare, j'ai pas entendu faire quelqu'un. Un Chris, il m'a pris. Pis, tabarnak, je suis allé avec. C'est rare, un Chris. Fait que... T'es du célibataire? Oui. Ouais, c'est ça. Je suis... Je suis comme on dirait un joueur autonome, là. OK. Sans compensation, là, je te dirais. Hé, petite question pour toi. Oui? Cette petite chemise polo-là, là. Oui. T'as acheté ça hier, là. Pour vrai, c'était la semaine. J'ai pas entendu. Avant, ta casquette, j'étais comme... C'est pas ça que ces gars-là portent, là. Voyons. Ça, c'est passer vite, vite aux Arras, pis... Ça veut paraître, ni veux, ni connu. Non, même pas, je dirais, une bouineuse, là. Ça te fait bien, mais ouais. Ça te fait bien. Oh, merci. Ben, c'est pas mal. Tout ce que j'avais en disant. Honnêtement, c'est juste qu'on va le prendre. Non, non, mais on te sentait très nerveux dès le départ, pis ça a été difficile de récupérer, tu sais. Faut que je pense peut-être te trouver des trucs pour te rappeler qu'ultimement, on s'en calisse. Ben oui, c'est ça. Ben là, ça fait combien de spectacles que tu fais? C'est ma deuxième fois, pis c'est mon deuxième gong show. Pis comment ça avait été la première fois? La première fois, ça avait été, mais ça m'a... Ça va, ça va, là. Ça va, ça va, là, tu sais. Mais, dans le fond, j'avais retenu que ça punchait pas assez, pis j'étais dans l'anecdote. Ouais. Fait que, tu sais, peut-être restructurer, là, pis... Racheter des jokes. Ouais, c'est ça. Peut-être... Moi, je te dirais, concentre-toi sur une affaire. Tu sais, je veux dire, une anecdote en une minute, là, c'est difficile. Tu sais, moi, je te dirais, si t'as une anecdote, c'est ton trois minutes, pis va jusqu'au bout, là. Ouais, ouais. Pis tu sais, admettons, c'est drôle, mais tu sais, je veux pas cogner sur le clou, mais le gag de comme, ça va comme mon show. Tu sais, il y a moyen peut-être de le faire plus rapidement, pis stagé. Tu sais, comme... Je trouve que dès que t'as dit ça, t'avais comme le capital sympathique, des gens, pis les gens ont embarqué. Pis même, toi, t'avais comme une grosse drive, pis là, ça s'est éteint un peu parce que t'étais nerveux, pis c'est normal, en fait. Pis je sais pas si t'as déjà pensé faire des personnages, mais il me semble que t'aurais pas beaucoup de recherches à faire pour faire un personnage de pompiste. C'est un barnacle, Charles. Je note, je note. Non, non, OK. Mais en tout cas, bravo, beau polo, j'espère qu'il a pas coûté cher, pis... Bonsoir. À prochaine. À prochaine. Xavier Villeneuve. Xavier Villeneuve. Et on continue avec Jen Mona. Hey, bonsoir le bordel. Hey, Joe, t'as oublié tes échantillons de sperme. Hey, enchantée. Moi, c'est Jen. Je viens travailler mon Capital Sympathie. Bonjour, bonjour. Allô? Hey, c'est ma deuxième... Ah, tu t'attendais à ce que je le fasse, ça? Désolée, j'ai pas tant de temps que ça. C'est ma deuxième fois au Gagne Show et la dernière fois, on m'a gagnée, comme quoi j'étais trop énervée. Fait qu'aujourd'hui, j'ai pas bu de Pepsi. J'ai juste fait de la poudre. C'est plus relax pour moi. C'est ma fête jeudi prochain, gang. Je vais avoir 37 ans. Merci. Et, ben, 37 ans, je suis officiellement une jeune vieille. Il y en a-tu, hein, qui sont en mi-trentaine? On est comme jeune pour les vieux pis on est vieux pour les jeunes. Les jeunes m'appellent madame. Les vieux m'appellent mademoiselle. Mon docteur m'appelle la crisse de folle. Hum, hum, hum. Mais ça va aller... Je supporte mal les hormones, vous allez comprendre un jour. Il y a des signes que je vieillis vitesse grand V à vitesse grand vieille. Mon chum a commencé à acheter des paparman. Déjà là, hein, ça sent les arrangements funéraires. Pis moi, j'ai que... J'ai commencé à les mettre dans des tivors en cristal. Au cas où la visite en voudrait. Hein, la visite aime les paparman. Et savez-vous, la paparman, ça, c'est un produit du diable, hein? Paparman, il y a pas de trous dedans. Les Life Savers, il y a un trou. Si tu t'étouffes, tu respires, paparman, il y a pas de trous. T'es un génocide silencieux, tu es notivieux, ça. Il tète, il tète, il s'étouffe, il crave. Le monde capote avec les Kim Trills. Non, 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 checker paparman. Gang Focus là-dessus, toi. Ça s'en vient, paparman. T'as le goût d'entêter. Je le sais, je le sens. J'ai aussi commencé à m'acheter des bobettes qui font toutes mes fesses. Les fesses. Vége. Ultra absorbante. C'est drôle, hein? C'est pas tant drôle, non. En fait, il faut que vous soyez smooth avec moi. J'ai eu des enfants. Moi, j'ai plus un vagin. J'ai un vortex. Ça aspire beaucoup de choses, ça. Le vortex, des fois, j'ai des... Ça te lève-tu le cœur? OK. T'avais pas de l'air sûr. Mais maintenant, tu auras des enfants. Si t'en as pas, tu vas voir. Plus t'en as, plus t'as un gros vortex. Et je me demande souvent quand j'étais avec mon chum, il va où son pénis, t'sais? Imagine. Vous êtes au restaurant. Vous jasez. Oh, c'était une belle soirée. Ça finit là-dessus, ça. C'est assez. J'ai commencé à préparer mes funérailles. Ça coûte cher, mourir. J'ai décidé de me faire financer par Coors Light. Oui, ils vont payer ça. Ils m'ont juste demandé de mettre leur slogan sur ma pierre tombale. En veux-tu une froide? Jen Monast! Bravo, Jen. Oui, bravo. Je t'ai trouvé drôle, mais en même temps, j'ai l'impression d'être aux auditions de VJ recherchés. Hey! J'ai fait Musique Plus, en plus. Pour vrai? Oui. Mais pour une émission pas bonne. C'était quoi? Personnalité Musique Plus, 2011. 2011. J'espérais tellement que tu sois dans la famille d'Hulk Hogan. Mais non, pour vrai, t'es full à l'aise. Genre, t'es super bonne avec la foule. Moi, je n'ai pas haï ça. Les mains, au début, une fois, je trouvais ça cool. Mais je trouve qu'il y a de quoi. T'es à l'aise, t'es bonne avec la foule. La fille, tu dis, je te lève tout le cœur, j'ai ri. Je trouve ça, tout le monde, même si tout le monde est relaté, je trouve le personnage y est clair. Bravo. Pas grand-chose à dire. je suis d'accord. Je t'ai trouvé vraiment sympathique. Je trouve que t'as un bel univers. Tu sais, ça se sent que ça fait pas si longtemps que tu fais ça, mais je trouve que t'as quand même quelque chose. J'ai adoré ta joke de Paparman, de Lifesaver. Ça m'a fait beaucoup rire. Oui, c'était bon ça. Mais c'est pas une joke après ça, c'est vrai. Je me demandais aussi tout le long de ton numéro, je me demandais combien d'années t'as travaillé à la cage au sport? Hé! C'est là que j'ai rencontré mon chum, le port de mise en place! Ah ben, tabarnak, c'est bon! Est-ce que j'étais pendant que tu travaillais? Quoi? Pendant que tu travaillais? Oui! Ah ouais? Oh mon Dieu! On a des enfants de la cage! Ah ouais? C'est malade, c'est ça. Ça c'est pratique, quand tu peux recommencer à travailler, tu veux le crisse dans le popcorn. Mais non, c'est vraiment bon, il y a juste le bout du pénis volant au restaurant. On l'a moins compris. C'est qu'un vortex, tu rentres là-dedans, tu sais pas où tu vois, puis moi j'avais l'impression qu'à chaque coup de pénis, le pénis à mon chum va un peu partout dans le monde. Fait que toi, tu penses qu'admettons quand tu fais la levrette avec ton chum ou pacini avec quelqu'un qui a un coup de graine. Peu importe la position, dès qu'il y a pénétration du vortex, tout est possible, tu sais. Peut-être que j'aurais allongé, c'est un vortex, c'est un trou noir. J'ai l'impression que tu rentres là-dedans, tu arrives dans une nouvelle dimension. Tu sais, il te manquait peut-être cet élément-là pour qu'on comprenne parce que là... Il te manquait plus du temps, je te dirais. Ben ouais, j'aurais parlé plus de la calche. Je me dirais. Ben ouais, c'est ça. Bravo. Ben merci. Belle job, puis par rapport à la première fois, vraiment plus calme, plus posée, si tu avais fait ce numéro-là aux auditions, on t'aurait pris à l'École nationale de l'humour. Ouais. En plus, c'était toi le juge. Ils m'ont pas pris. Mais est-ce qu'ils t'ont... Est-ce que... Tu l'as-tu gagné quand même? Non, ils m'ont interdit d'amener le gag aux auditions. Mais sérieusement, belle job, t'as bien travaillé, puis je suis très fier de toi, puis j'ai des gens de te revoir. Ah, c'est gentil, je vais revenir, c'est sûr. Merci. Salut. Jeanne Van Astre. On vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous dire que je suis toujours en tournée. Ça repart pendant le mois d'octobre. Là, j'ai plein de dates qui s'en viennent. Fait que je retournerai à Montréal au bordel le 10 octobre. Sinon, Baie-du-Fèvre, 18 octobre, 19 octobre, Drummondville, Vé... 1er novembre, Trois-Rivières, 7 novembre, Longueuil, 8 novembre, Saint-Georges-de-Bos, ce 13 novembre, Saint-Eustache, c'est de là que je viens... Ah oui, continuez à la sortie, parce que... Non, mais Saint-Eustache, c'est que la salle est proche de ceux qui viennent de Saint-Eustache, de Cowboy, d'un gros Cowboy à côté du Marche aux Puces qui annonce le Marche aux Puces puis le Ciné-Parc et un gros Cowboy. Je ne sais plus si il est encore là parce que le Texas Store a changé de place. Anyway, bref, plein d'autres dates. GANG! Plein d'autres dates de spectacles pour le boire Tony-Rivières. Nous, je suis content. J'avais peur qu'on en ligne genre 3-4 gongs d'affilée, mais là, c'est bien parti. Et on continue ça avec Mathieu Bourgéli! Salut. Je suis anglophone, donc il y a beaucoup de phrases en français que je ne comprends pas, comme l'expression « tromper quelqu'un, c'est bizarre pour moi ». En anglais, le mot, c'est comme « cheating », c'est comme « tricher », c'est comme « grave », mais comme en français, c'est comme « tromper », comme « oups ». Oups, je n'avais pas mes lunettes, je pensais que c'était toi. En parlant de tromper, pensez-vous que c'est cool de tromper quelqu'un? Pensez-vous que c'est cool de tromper quelqu'un pendant l'été? Je pense que c'est mieux en l'été. Si tu trompes quelqu'un en l'hiver, ça veut dire que tu as mis l'effort de mettre tes bottes puis un manteau pour aller tromper. Ça me t'a laissé l'auto réchauffer. En l'été, c'est comme j'ai pris un Bixi puis « oups ». Il y a beaucoup de phrases en français qui sont bizarres, comme « bouffer la chatte ». C'est bizarre, comme « je ne suis pas chinois ». C'est bizarre pour moi quand j'ai des chats, je suis fâché contre mes chats. Quand je l'ai pris au vet puis ça m'a coûté 600 pièces pour un check-up, pour 600 pièces, je peux acheter 9 nouveaux chats. Puis 600, c'est le minimum. Le vet, il essaie toujours de te vendre des médicaments extra. Elle était comme « est-ce que tu veux donner tes chats un vaccin contre la rage ? » Je suis comme « non, ils restent dans la maison mais ça c'est bon ». Elle dit « mais s'ils sortent de la maison, je ne pense pas qu'ils vont être capables d'ouvrir des portes bientôt. » Puis elle a dit « ok, mais si un chauve-souris rentre dans ta maison et donne rage à tes chats, et moi, je ne sais pas de vous mais moi je suis confortable avec ce niveau de risque dans la vie. Je ne suis pas religieux mais si un chauve-souris rentre dans ma maison et tue mes chats, Dieu voulait que mes chats soient morts. Puis elle était comme « ok, est-ce que tu veux donner un vaccin contre le sida à tes chats ? » Vous dites quoi de moi ? Je ne suis pas dégueulasse, je porte des condoms. Non, honnêtement, je pense beaucoup aux bestialités. Non, pas à le faire juste comme au concept. Comme, il y a des pays que ce n'est pas illégal de niquer des animaux. Je trouve ça bizarre mais je pense qu'on est plus pire pour avoir des lois qui arrêtent ça. Ça veut dire qu'on a besoin des lois pour arrêter ça. Comme ça veut dire dans notre pays, il y avait des gens qui avaient tellement de sexe avec des animaux que le gouvernement devait l'arrêter. Comme, honnêtement, comment est-ce que tu te fais poignée ? Comme, je dis qu'il faut un méchant, mais si je voulais le faire, personne ne va le savoir. Merci. Mathieu Bourgogne. Mathieu, wow. Wow. Solide en crise, man. Bel job, Mathieu. Tu es la première personne que je vais avoir une clape sur une joke de fourrer un chat. Oui. En 10 ans, tu t'adoptes. Ça, c'est un accomplissement. Bravo. Vraiment bon. J'ai vraiment ri pour être des sacrés gags. Puis, tu sais, c'est parfait. Genre, tout marche, tes gags marchent avec ton casting. Tu sais, si tu avais été super hyper... Ça, c'est méchant. C'est comme, tu regardes comme tu niques tes animaux, bro, c'est beau. Ben là... On te visualise, c'est comme clair. Mettons que je pars en vacances, c'est sûr, je ne te laisse pas mon chat, mais tu sais, bref, mais tu sais, j'ai trouvé ça... Elle va avoir un bon temps, trust me. Tu me fais de plus en plus peur, mais j'ai trouvé que tu avais des excellents gags, tu es super drôle. Bravo. Oh, merci, man. Même chose, je t'ai trouvé très bon, des bonnes jokes, stand-up classiques dans la forme la plus pure. fait que... Bravo. Oh, merci. Mais là, toi, j'ai pensé que tu triches, fait combien de temps que tu fais ça en anglais? Oui, comme chaque journée. Depuis combien de temps? Oh, combien de temps? Comme deux ans. Oh, OK, quand même, très, très solide. Il y a juste la joke de manger des chats comme les Chinois. Oui. Ça, on ne fait plus ça. Oui. je ne sais pas si en anglais vous avez un concept qui s'appelle le racisme. C'est une joke qu'on ne fait plus vraie. C'est plus... Oui, les Québécois ne sont pas racistes. OK. OK, bon. OK. Il ne m'en fait pas. calmez-vous, là. Ça, c'est le prochain porte-parole de la SPCA. Puis, le bit de tromper sa blonde l'été versus l'hiver, c'est fucking drôle. Extrapole ça, va plus loin. Genre, c'est quoi l'automne, c'est quoi le printemps? Comme, c'est-tu moins pif? C'est... Genre la saison? Oui, la saison. Je trouve que l'angle est vraiment le fun et le plus intéressant. Fait que bravo, félicitations. Merci beaucoup. Bravo, Mathieu Borgélie! Tabarnak, c'est solide, ça. C'est solide, bravo, Ben. Et on continue ça avec Jérôme Lisotte. Bonjour. Ça va? Oui. Nice, je suis content pour vous autres. Je vais me présenter. Premièrement, moi, ça ne paraît pas physiquement, mais je suis une personne mixte. Oui, ma mère est québécoise puis mon père est mort. Ce que vous voyez là, c'est le côté de ma mère, le côté vivant. Mon père est mort quand j'avais 4 ans puis il ne s'est pas suicidé. mais de ma naissance, à mes 4 ans, il a fait 2 crises cardiaques. Fait que si Xavier Dolan ferait un film sur ma vie sur ce que j'ai tué mon père, et sacrament, je ne la ferais plus celle-là. J'ai compris, merci, les référents de Xavier Dolan, c'est trop intellectuel pour vous autres. un peu de sympathie, mon père est mort. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, comme dans les films de super-héros, tu sais, j'ai hérité des super-pouvoirs quand mon père est décédé. À ce temps, chaque fois que je vois un père avec son enfant, je pleure automatiquement. C'est tough à tabarnak qu'on batte le crime avec ça. T'as déjà pleuré, c'est un criminel, ça ne change pas grand-chose. Son compas moral reste intact. Ils ont déjà fait un film sur ma vie, en fait, c'était Le Roi Lion. Pas parce que mon père est décédé, mais c'est parce que c'est mon oncle qui l'a tué, il voulait contrôler un royaume. Des affaires de famille, fucké, là! Y a-tu des pères, par applaudissement dans la salle? Une vraie question, applaudissez. Est-ce que les pères, oui? Oui, non? Je demande tout le temps au cas où que le mien soit là. Applaudissez, je veux savoir, restez! Nice, merci, salut! Pardon? Tu t'es en fait seulement qu'on se lance la balle ou quelque chose? J'ai un vide à combler, là. Non? OK, c'est bon. Qu'est-ce que je pourrais vous parler? Ouais. Moi, j'ai fait un bac en sciences politiques. Vous applaudissez pas? Il m'a coûté 20 000, c'était que la plaque, calice. pis l'initiation, c'était spécial quand même. Ils nous envoient une lettre genre un mois avant pis ils nous disent « Déguise-toi en Michael Ignacev. » Y a-tu vu qu'il se rappelle de Michael Ignacev? Yeah! C'est le chef du Parti libéral du Canada de 2008 à 2011. Comment tu te déguises en Michael Ignacev, pour vrai? Fait que je me suis juste mis un T-shirt « Chef du Parti libéral du Canada de 2008 à 2011. » Pis là, j'arrive à l'initiation pis il est là. Mais il savait pas qu'on était déguisés en lui. Bizarre en crise pour lui, là. C'est comme si je croisais quelqu'un qui s'était écrit « Commis du dépanneur Arnois-Joliette de 2008 à 2010. » Ça fait peur en sacrament. Ah, merci. Jérôme Lisette! Jérôme Lisette. Bonjour. Ça a commencé fort pis ça a comme... Effectivement. Ouais. Je l'ai senti, on était là, celle-là m'aussi. Mais tu sais, comme la joke de « J'ai tué mon père de Xavier Delanne », je trouve ça incroyable que tu te mettes à ramasser la foule comme si il n'y avait pas de référent, mais c'est juste qu'il n'y avait pas de joke. Ils l'ont tous vu. Moi... C'était bien déguisé, hein? Ouais, d'emblée, ce que j'ai aimé, je trouve que t'avais quand même une identité humoristique. Je trouve que t'étais pas beige. Rapidement, on comprenait un peu ton humour. J'ai aimé ça. Ça me fait quand même rire le bit de Michael Ignaciev. C'est bon, il y en a un aujourd'hui. C'est super. C'est pas niché du tout comme référence. Ça m'a fait beaucoup rire. Tout le monde comprend. Je trouve que t'as l'air de Jean-Philippe Barry-Guerrard qui va très mal. Ça, tu vois, c'est pas tout le monde qui le connaisse. Tu peux vous envoyer chier. Tu peux vous envoyer chier, t'entends. Jean-Philippe Barry-Guerrard s'il avait grandi avec une mère monoparentale, mettons. Ouais. Exact. Mon script éditeur, juste là. Mais non, bref, ça me ferait de dire que ton père s'est pas suicidé aussi. Ça me ferait comme prémisse, mais c'est peut-être juste moi. Ça a terrifié plus que ça a ferait. Qu'est-ce qui est la vérité là-dedans? Macron Ignatieff, c'est pas vrai. Dans ton père? Parce que le père de Charles aussi, il est mort. Ouais. En fait, le titre de mon premier spectacle, c'était « Mon père est plus mort que le tien ». Ouais, en fait, j'ai checké ton show seulement pour voir si on avait des similarités pis il y avait pas de bonnes jokes à voler, fait que finalement, j'ai... Oh mon Dieu! Dis le gars qu'après deux minutes a dit « Je sais pas de quoi je pourrais vous parler. » Ouais. C'est drôle parce que les deux, vous avez pas de père pis les deux, vous avez un peu la même shape. Il y a quand même... On va faire un 30-30, ça va être triste en crise. Je pense pas que tu vas le faire, le 30-30. Ah, fuck! Mais tiens, admettons, t'sais, moi, je me dis, t'as trois minutes, faut que tu fasses beaucoup de jokes, faut que t'enrives des infos. Quand t'as dit « J'ai fait un bac en Sciences Po », tout le monde le savait. Admettons, genre, t'sais, t'as perdu du temps. C'est le référent de Michael Lignaciev qui a un peu... Non, mais t'sais, juste comme le casting, pis admettons, si tu m'avais dit « Je suis prof d'éduc », que j'aurais fait « Hey, non! » Clairement un mensonge, ouais, je comprends, je comprends. Mais non, mais pour vrai, comme Charles dit, c'est vrai que, t'sais, les bonnes jokes, je pense que de continuer à faire des shows, tu vas comme, malgré que c'est ton personnage, prendre une certaine confiance. Ouais, ouais. Puis, parce que je sentais que des fois, il y avait des deliveries qui étaient un peu stressés, mais dans ton personnage, quand tu vas être plus confiant, tout le monde va embarquer, mais bravo, Ben. Ouais, parfait. Tu piétines un peu sur scène beaucoup. Ouais, je sais, je sais, ouais. Ben, il fait le plus qu'on a juste. Hey, pour vrai, je le fais moins qu'avant, ça veut dire comment je le faisais beaucoup avant. Puis, je suis content que ce soit Charles Parrain qui est là, parce que moi, j'ai un mono sourcil. Charles n'en a pas, fait qu'ensemble, on a 0.5 sourcils, c'est malade. J'ai pas de sourcils, mais je te dirais que les tiens, c'est peut-être les derniers que je voudrais avoir. Wow! Wow, c'est bon, ça. Est-ce que tu travailles au Randolph? Je sais pas quand c'est en ce moment, je travaille pas. Mais tu travailles pas pour tout, t'as pas de job? Ouais, j'ai une job, mais je peux pas en parler. OK. Tu travailles pour Michael Ignacieff. Exactement. J'essaie de le faire ressurgir. OK. Manque de popularité, Michael. Moi, je trouve, t'as l'air du gars qui a pas décroché pour avoir fait la cote du Ben les Corboys fringués. Ouais. Il est resté à la merde. J'ai beaucoup de casting, c'est malade. Ben, c'est ça qui est cool. Depuis que Carl, il est mort, il est comme, c'est peut-être ma chance. Il est-tu trop tôt? OK, parfait. Too soon. Too soon. Mais ça sort dans deux mois et demi. Ça va être drôle dans deux mois et demi. En ce moment... Depuis que je t'ai vu, t'as-tu refait pas mal de shows? As-tu... J'ai peut-être 30 shows de fête, mettons, fait qu'une quinzaine depuis qu'on s'est vus en janvier. Ouais, c'est ça. Fait que tranquillement, pas vite. Mais là, je veux me rapprocher de Montréal. Je vais déménager à Joliette. Tu viens d'où? Tranquillement, pas vite. Dans 10 ans, je vais être rendu à Montréal. J'habite à Québec en ce moment, dans les Moilou. D'ailleurs, si je peux faire une plug, nouvelle soirée... Non, pas de plug. OK, dans ce cas. Salut toi! Non, vas-y, vas-y. Nouvelle soirée à Les Moilou, cet automne à NanoCinco Open Mic. Puis c'est toi qui anime? C'est moi qui anime, fait qu'il va y avoir des frais, ça va être malade. Mais ça t'entends-tu de dire? C'est quel jour de la semaine? C'est les deuxièmes lundis de chaque mois. Deuxièmes lundis de chaque mois à partir de septembre. C'est un esti de vendredi. C'est le roi de la promo aussi, maintenant. Le gérant est tombé sur la tête, d'une voix. Écoute, j'espère qu'il va avoir du monde. Bonne chance dans tes projets. Merci tout le monde. Jérôme Lisotte! Et on continue ça avec Slown Couchan. Salut le bordel, ça va? Et la famille, ça va? Mon nom c'est Slown Couchan, je suis une personne tranchard, queer, neurodivergente et je viens d'Iran. Ouais, je suis là pour remplir le quota de diversité du bordel pour les cinq prochaines années, ouais. You're welcome. Je suis née, en fait, je suis née en France, plus précisément à Champigny-sur-Marne, mais je m'identifie comme Parisien. Merci. Mes parents, c'est des politiques, des réfugiés politiques de la toute première révolution iranienne en 1979, les amis. Et à 20 ans, ils ont traversé la frontière en cas de liberté. À juste 20 ans. C'est pas impressionnant, ça? Ouais? Ouais. À 20 ans, moi, je me suis perdue à Costco et IKEA. J'habitais en colocation il y a pas longtemps avec une de mes amies et j'adorais ma colloque. On était vraiment meilleures amies. Ça m'a fait de la peine quand elle est partie, j'ai senti un vide dans mon appartement. Ouais, parce qu'elle est partie avec tous les meubles. je suis dans une nouvelle relation polyamoureuse. Ouais, deux partenaires. Ouais. Leur nom, c'est Anxiety et dépression. Je les vois toutes les semaines en thérapie. Je reviens de tourner à Berlin. Ouais, je me fais pas chier. Et j'ai, quand à mon retour, tout le monde m'a demandé c'est quoi la différence entre le Québec et l'Allemagne? Juste le Québec et toute l'Allemagne. Ben, tu sais, le slogan ici, c'est je me souviens. Là-bas, c'est j'ai oublié. C'est comme si rien s'est passé. Ils ont fait des rénovations. Non, mais sérieux, c'est un plaisir d'être là pour vous faire rire ce soir. Je viens d'apprendre, en fait, que je suis la toute première personne trans à faire des jokes au bordel comme du cloc. Ouais. Merci d'applaudir parce que j'ai aucune idée si c'est vrai. J'avais hâte de la faire cette joke. Je vous en laisse sur une dernière. Merci. Désolée. Pas trop. Slant Couchonne. Ça manquait de blagues. Ouais. Ouais. Puis, effectivement, il y a plusieurs humoristes trans qui ont joué ici avant toi et avec des jokers. Oh, come on, là. Je t'allais dire pire que ça. Comme, tu sais, tes parents ont passé la frontière, toi, t'as pas passé le gong show. Wow. Mais je trouvais que t'as comme, t'as du carisme, t'as de la ralise sur scène, mais je trouvais que le rythme était, je trouvais que des fois j'étais comme, ben, un petit peu, mais tu sais, c'est pas mauvais. Des fois, ça peut être, mais oui, je pense qu'il manquait un punch dans ce rythme-là. S'il y avait plus de punch avec le même rythme, là, on aurait plus embarqué. Mais tu sais, comme, je trouvais ça drôle quand même. Une couple de fois, t'as fait une joke, le monde a rire puis t'as dit merci, tu trouvais ça super poli, là, tu sais, c'est... Ben, merci à toi, tu sais. Bienvenue. Mais moi, j'allais dire, par rapport au rythme, moi, je trouve que c'était ta force, tu sais, je sentais que tu nous parlais vraiment, tu sais, que c'était pas nécessairement un texte, puis c'est juste qu'il manquait de blagues. C'est vraiment la seule chose. Puis c'est ça, c'est tout ce que j'avais à dire, mais mon Dieu... Ça fait combien de temps que tu fais ça? Je fais de la comédie depuis deux ans, mais en anglais. OK. Puis je suis plus, tu sais, habituée à faire des comme des story times, puis plus des histoires, puis avec des punchs dans les histoires que des jokes, des one-liners, genre, c'est ça. J'aurais été curieux d'avoir une histoire complète de ta part au lieu de plein de petits trucs. Tu sais, je trouve que tout ce que t'as nommé au début, c'était full intéressant, mais on dirait que c'était comme juste ton CV. Tu sais, juste ton CV pour éventuellement être pris dans une émission québécoise qui va remplir les quotas. Tu sais, c'est une joke, mais je trouve que c'est ça. Il y avait de la place pour plein d'histoires. Oui. Oui, je comprends. Ça, c'est fair, mais j'apprécie votre feedback. Merci. Puis dans les points positifs, tu m'as donné envie de réécouter Jaffar dans Aladdin. Je ne sais pas comment le prendre, ça, mais j'y penserais après. C'est à moi aussi. Mais t'es full sympathique, ton charisme. Merci, c'est gentil. J'apprécie votre feedback et ça me permet de grandir. Merci beaucoup. La blague de Reynaud en Allemagne, ça me fait rire, mais je trouve qu'il n'y a juste des détails, un petit peu, mais l'idée est bonne. C'était bon, ça. Oui, c'est ça, si j'avais pu se développer que de faire genre plus courant. C'est sûr, ça va vite, trois minutes. C'est ça, c'est ça que j'ai eu peur de faire. Mais merci. Merci beaucoup. Hé, Chris, signe-le donc. On se sent à la fin d'un cours de yoga où tout le monde est buzzé. Il y a vraiment ça, ça va être plat. Merci beaucoup. C'était la mâcité. C'est l'autre coucheur. Merci. C'est déjà la fin de l'épisode. Charles, as-tu aimé ton expérience? Oui, j'ai aimé mon expérience. Quelle question de prof au primaire. Raconte-moi ton été en trois phrases. Non, j'ai vraiment aimé, je trouve ça toujours le fun de venir ici et de découvrir des gens. Même si ça ne fait pas si longtemps, je trouve qu'il y a quand même quelque chose à apprendre pour nous qui font ça depuis un peu plus longtemps. C'est super motivant de voir les jeunes travailler avec des nouvelles idées. Ben oui, vraiment. As-tu des affaires à plugger? Ouais, je commence à travailler un autre spectacle solo. Fait que là, je ne sais pas quand est-ce que ça sort, mais je vais sûrement être en rodage quelque part. Les billets sont disponibles où? CharlesPellerin.com Sinon, les gens peuvent aller écouter mon dernier spectacle qui est gratis sur YouTube Cheveux au vent. Boum! Charles Pellerin, dans la solution! Merci d'avoir été là, soit sur YouTube, soit sur Spotify ou iTunes ou peu importe la plateforme sur laquelle tu nous écoutes ou tu nous regardes. C'est vraiment, vraiment apprécié. Mais il y a une plateforme en ce moment que sur la plateforme... Quelle est cette plateforme, Anthony? Ben, c'est Patreon. Patreon.com? Ouais! J'ai déjà entendu Est-ce le fun comme plateforme? C'est écœurant. Écoute, tu payes minimum 5 piastres pis à 5 piastres, tu as accès à tout pis maintenant sur Patreon... Je pensais que t'allais faire des libérations avec mon pouce pis je pensais que... T'as juste fait un nice. Oui, nice. T'accètes aux épisodes d'avance, t'accètes aux épisodes live, t'accètes à des billets de spectacle en priorité sur Patreon. Exact. Et surtout, c'est que maintenant, tous les mercredis qu'il n'y a pas de gagne-show, on fait un genre de petit podcast... Le gagne-cast. Le gagne-cast. Ici, on jase, on reçoit du monde qui a rapport avec le gagne-show, on déconne sur des choses du web, on gagne des affaires. Fait que... Viens écouter ça. Écoute, t'as du contenu à la pelletée. Pis sinon, pour 7 piastres, t'as en plus accès à la billetterie au bordel pour venir de vos lives. pis... Et d'autres potins qui s'en viennent qui vont être annoncés en priorité sur Patreon la semaine prochaine. Ouais. Bam, bam, bam. Merci de nous suivre. Les commentaires sur YouTube, c'est Charles, il commande toujours l'apparence des gens. Ouais. Il commande tout le... Mais... Ouais. Moi, je fais ça vraiment pour la confiance des artistes, OK? Pour de vrai, parce que, mettons, moi, je sors de scène, je fais une captation de 3 minutes qui est vue par, genre, quoi? 50 000 personnes en moyenne avec Spotify pis tout ça. Ouais. Si on te dit ta joke est pas bonne, ton angle est pas bon, ton micro, il est pas bien... Je suis comme... Je suis stressé, on le caliste. Mais ça, on me dit « Hey, t'as la même casquette que... » « Où t'as l'air de tel personnage en tel télérobat. » Je suis comme « Oh, phew! » Ouais. C'est vraiment par gentillesse que je fais ça. Fait que c'est moi le méchant. C'est toi le méchant. Tu détruis le cinéma de jeunes artistes. C'est vrai. Ouais, pis les jeunes artistes qui ont été démolis, ça a donné des hitlers en taux. Fait que la 3e guerre mondiale, mais la 4e, parce que la 3e, pas mal cassée, la 4e guerre mondiale va peut-être être à cause de toi. Ben, je prendrais le blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501